Histoire du sionisme et de l'état d'Israël, nous sommes en compagnie d'Ariel Danan, bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle et nous parlons de la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance en 1948, dès le lendemain de la déclaration de la création de l'état d'Israël par David Ben-Gurion, les armées arabes attaquent. Et oui, effectivement, les armées arabes attaquent en effet et envahissent le nouvel état avec plusieurs dizaines de milliers de soldats égyptiens, troces jordaniens, syriens, irakiens et libanais qui rejoignent les soldats ou irréguliers arabes de Palestine qui combattaient le Yishouv et donc désormais l'état d'Israël depuis de long mois. Au total, environ 35 000 hommes sont venus mener une guerre d'extermination et un immense massacre selon les mots de l'époque du secrétaire général de la Ligue arabe. C'est donc bien sûr une nouvelle étape dans les affrontements qui duraient déjà depuis plusieurs mois comme nous l'avons déjà vu ensemble. Face à ces armées, la Haganat dispose d'environ 42 000 à 55 000 hommes et femmes plus ou moins bien formés, même si ayant acquis une expérience de combat dans les six derniers mois qui avaient précédé la création de l'état d'Israël. Alors le principal problème pour l'armée israélienne, c'est surtout le manque d'armement. Oui, c'est vraiment le problème crucial pour la nouvelle armée et pour le nouvel état d'Israël et il va falloir faire preuve de débrouillardise lors d'épisodes rocambolesques pour parvenir à acquérir des avions, de l'artillerie, des munitions qui manquaient cruellement. Alors déjà avant la création de l'état, David Ben Gurion avait bien compris que c'était un enjeu crucial et avait demandé au cadre de Yishouv, qui organisait l'émigration des rescapés de la Shoah d'Europe vers la terre d'Israël, de s'occuper aussi de l'achat de matériel militaire et avait multiplié pour cela le budget de la Haganat par six. Dans leur livre « Le siècle d'Israël, les secrets d'une épopée », Jacques de Rogy et Hési Carmel racontent comment Ben Gurion charge Ehud Avriel, l'un des héros de l'Exodus, d'acquérir 10 000 fusils, 500 mitraillettes, 100 mitrailleuses et 2,5 millions de cartouches. Et Avriel va réussir ce tour de force en se fournissant auprès de la Tchécoslovaquie, qui sera, imaginez-vous, le principal fournisseur en armes de Tsahal en 1948 avec l'aval de Moscou. Pour ce qui est de l'aviation, des avions sont achetés semi-clandestinement aux Etats-Unis. À Londres, une société de cinéma fait mine de tourner un film sur la Seconde Guerre mondiale, achète pour cela des bombardiers. Le film commence à être tourné, mais les avions volent vraiment pour atteindre la Palestine après une halte à Ajaccio grâce au soutien de militaires français. Et sur le terrain, les combats sont très durs. Oui, les combats sont extrêmement durs. Et pour vous les résumer, je m'inspire du livre de l'historien Michel Abitbol « Histoire d'Israël ». Le premier mois, les armées arabes, donc nous sommes en mai 48, sont à l'offensive. Ainsi, l'armée d'Abdallah, l'armée transjordanienne, traverse le Jourdain et s'empare de villes telles que Yéricho, Naplus, Révron, Bethlehem ou encore Ramelé. Elles s'approchent également de Jérusalem et en conquièrent certains quartiers isolés, mais la Haganah arrive partiellement à les repousser. Néanmoins, le plus douloureux pour le nouvel État juif est de devoir renoncer à brès de terribles combats à la vieille ville de Jérusalem fin mai 1948. Le reste de la ville de Jérusalem, comme nous l'avons déjà vu, sera désenclavé grâce au combat à la Troune et à la création d'une nouvelle route dans un temps record. Alors, de l'autre côté, l'armée égyptienne attaque également. Exactement. L'armée égyptienne, l'armée du roi Farouk, attaque en commençant par bombarder Tel Aviv. Ils conquièrent Be'er Sheva. Ils s'approchent à 30 kilomètres de Tel Aviv, mais essuient de lourdes pertes et ne peuvent conquérir les Kiboutzim qui combattent vaillamment. L'armée irakienne, elle, elle attaque par le nord. Au bout d'un mois de combat, une première trêve est imposée par les Nations Unies et les Israéliens l'acceptent immédiatement, épuisés par ces mois de combat et alors que 1 600 de leurs soldats ont été tués en 4 semaines. Les armées arabes acceptent également, officiellement à cause des pressions occidentales, mais elles aussi sont en fait en mauvaise posture à cause d'un manque de coordination entre elles et à cause d'une résistance acharnée des Israéliens, résistance qu'ils n'imaginaient pas. Alors, la trêve est une période dramatique également pour Israël, avec des querelles internes. Et oui, en dehors même du problème de la guerre particulièrement atroce, il y a des querelles internes qui vont faire date dans l'histoire de l'État d'Israël. L'un des enjeux depuis le 15 mai pour David Ben-Gurion, c'était de fusionner toutes les forces paramilitaires au sein de Tsaal. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'affaire de l'Altaléna. Alors, l'Altaléna, c'est le pseudonyme littéraire de Vladimir Zehev Jabotinsky, le fondateur du parti révisionniste en 1925, l'ancêtre de la droite israélienne. Ce réclamait de Jabotinsky, l'Irgun, qui affrète donc un bateau appelé l'Altaléna, qui part de Port-de-Bouc en France avec à son bord 850 immigrants et d'énormes quantités d'armes à destination de l'Irgun. C'était un accro à l'accord qui avait été conclu, selon lequel l'Irgun et le Lekhi devaient être désarmés et leurs combattants intégrés à Tsaal. Ben-Gurion y voit une remise en cause de l'autorité du nouvel État et veut que l'armement soit confisqué, ce que refuse l'équipage du bateau. Après que la plupart des immigrants aient été débarqués, le bateau va s'échouer au large de Tel Aviv, avec à son bord les chefs de l'Irgun, dont le futur Premier ministre Menachem Begin. Les soldats reçoivent l'ordre de Ben-Gurion de tirer et 16 militants de l'Irgun sont tués. Le capitaine du navire et d'autres responsables sont jetés en prison. Alors, c'est évidemment un événement traumatique. Des Juifs tirent sur d'autres Juifs en pleine guerre d'indépendance. Mais c'est également un événement fondateur dans l'histoire de la démocratie israélienne. Force doit rester à l'État, dit Ben-Gurion. De la même manière, Ben-Gurion avait des problèmes avec le Palmar, la force d'élite de la Haganah, qui voulait placer au poste clé de l'armée uniquement ses propres cadres du Palmar. Cela entraîna une longue bataille entre Ben-Gurion et les cadres de l'armée, Ben-Gurion menaçant même de démissionner et des généraux de l'armée aussi. Cette querelle prit fin début juillet 1948 à cause de la reprise des combats. Mais à ce moment-là, l'armée israélienne est en bien meilleure posture qu'avant le début de la trêve. Exactement, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.